Nos deux parlementaires, Jean-François Eliaou et Jean-Louis Touraine, est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est pas allé assez loin ? Et est-ce que vous avez le sentiment que le travail de l'Office parlementaire, du Conseil d'Etat, de toutes les instances qui ont été mobilisées du CCNE, a permis finalement de mieux saisir les enjeux de la bioéthique sans rentrer trop dans des postures idéologiques ? Voilà, première question. Ce n'est pas la peine de répondre à ma question si vous avez envie de dire autre chose. Vous pouvez intervenir en toute liberté, c'est la règle du jeu. Merci. Donc Jean-François Eliaou, je suis député de l'Hérault. Je suis membre de l'Office parlementaire de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Membre de la commission spéciale de l'Assemblée nationale pour ce qui concernait la révision des lois de bioéthique et puis avec mon collègue Jean-Louis Touraine, co-rapporteur sur une partie de la loi, le titre 5. On reviendra peut-être là-dessus. Professeur de médecine aussi. Oui, je suis professeur de médecine aussi. Mais au CHU et à la fac de Montpellier. Oui, la question est tout à fait, avant de vous remercier, après vous avoir remercié, plutôt, la question est tout à fait licite. Je crois qu'on a eu 900 heures d'audition, quelque chose comme ça, depuis le début de l'ouverture des débats, il y a à peu près un an maintenant. Ce qui d'ailleurs pose un problème, et je reviendrai peut-être également là-dessus. Il y a eu un certain nombre de structures qui se sont réunies, dont l'OPEX, dont le CCNE, l'étude du Conseil d'État. Le Conseil d'État a produit une très, très belle étude. L'OPEX aussi, puisque j'étais rapporteur, donc c'était une très, 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 très belle étude également sur l'OPEX. Et d'ailleurs, à ce propos, on avait choisi de ne pas documenter sur la PMA, et la PMA pour toutes, puisqu'il s'agissait d'une étude sur la révision. C'est une étude d'évaluation des lois de bioéthique de 2011. Donc c'est pour ça que, comme dans la loi de bioéthique de 2011, il n'y avait pas du tout abordé la PMA pour toutes, il n'y avait pas de raison de faire une évaluation. Moi, ce que je voudrais rappeler très rapidement, c'est la façon dont ça s'est passé à l'Assemblée nationale depuis le 26 août, puisque le 26 août, on a commencé à travailler avec les auditions. La commission spéciale ayant été créée, si je peux dire, au mois de juillet. Depuis le 26 août, je pense qu'on a énormément travaillé, aussi bien les spécialistes que pas les spécialistes, d'ailleurs, et je dois rendre hommage à tous mes collègues, quel que soit le bord, parce qu'il s'est agi, et c'était important, d'un débat de très haut niveau. Et je crois que ça, c'est un point très important à souligner, parce qu'on a senti, dans l'hémicycle, et avant à la commission spéciale, en commission, donc, je crois, une volonté d'être, comment dirais-je, présent devant l'histoire. On aura, en 2019, ouvert la PMA en France pour toutes, et on était, je pense, tous conscients de l'importance historique de ce que l'on faisait quand on faisait la loi, et quand on la faisait à minuit ou à une heure du matin. Je crois que c'est un point très important, même si on n'était pas très nombreux, on nous l'a reproché dans l'hémicycle, il y avait un débat d'experts, et les collègues ont énormément travaillé, y compris ceux qui n'étaient pas spécialistes, ce qui représentait, évidemment, un travail supplémentaire. Moi, je voudrais simplement dire une chose sur ce que vous avez dit, c'est que je crois qu'il n'est pas question pour les lois de bioéthique qui sont une singularité française. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont des lois de bioéthique. Il n'est pas question de courir après le train, parce qu'on n'y arrivera jamais. Le train, c'est des avancées techniques, technologiques, médicales, scientifiques. Il n'est pas question, en tout cas pour ce qui me concerne, moi, je ne parle pas au nom de l'ensemble des députés, mais il n'est pas question de courir après le train. Ça n'a aucun sens, parce qu'il n'est pas question de savoir si une avancée technique, technologique n'est bonne ou pas bonne. Elle avance. Par contre, c'est mon sentiment, c'est que les lois de bioéthique sont là pour différencier, pour mettre le curseur entre les avancées techniques et technologiques, scientifiques, médicales, et les progrès de la société. Et ce n'est pas pareil. Et justement, ce filtre entre avancée et progrès, c'est la loi de bioéthique, ou c'est la loi de bioéthique. Deuxième observation, c'est une des seules lois françaises qui a écrite dans le texte une clause de revoyure. Il n'y a pas beaucoup de lois en France avec des clauses de revoyure, c'est-à-dire qu'on fait un contrat, et lorsqu'on vote pour le texte, on fait un contrat en disant, voilà, tous les 7 ans, tous les 5 ans. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, est passé un amendement qui raccourcit la durée et qui fait passer de 7 ans à 5 ans la clause de revoyure, justement parce que, même sans courir après le train, il est important de prendre en considération les avancées techniques et technologiques. Et puis, la société change. Et vous l'avez montré avec le sondage que vous avez précisé et le papier dans le Figaro. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important de maintenir justement ces lois de bioéthique et il est important que la nation et les représentants de la nation prennent à bras le corps ces problèmes de société qui sont parfois vertigineux. Et je voudrais juste terminer sur un point. Il y a eu des moments de très grande émotion où chacun est venu avec son histoire. On n'était pas très nombreux. Il y a eu des moments de larmes et quelque chose, pas trop, pas trop de pathos, mais il y en avait quand même. Tout simplement pour signifier que nous étions des humains avec nos imperfections, nos erreurs et que nous avons choisi, nous avons voté. Peut-être que les gens diront qu'on n'est pas allé assez loin. Peut-être d'autres diront qu'on est allé trop loin. On fait des histoires de vie avec nos votes. Attention, c'est quand même important. Il y a un impact sur la société qui est considérable. On a choisi par nos votes de ce que serait en première lecture. Je précise, puisqu'il y aura la lecture au Sénat, puis la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, etc. nous avons choisi en octobre 2019 de s'arrêter là. Mais ce n'est pas la vérité, bien entendu. La vérité, elle est ailleurs et la vérité, elle est peut-être dans 5 ans et elle est peut-être aussi dans le débat que l'on aura après le vote des sénateurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501